Chère journal, hier soir a été la plus belle soirée de ma vie. J'ai beau être jeune, belle, faire un métier dont rêvent toutes les filles du monde. Dans ma jeune existence, il y avait un vide. Il me manquait quelque chose. Quoi? Bienvenue dans ma modeste maison. Alors les petits français, pas trop dépaysés? Je n'arrête pas de penser à Rose. Pose-moi au pays des lions indomptables et tu te prends déjà point à Camerounais. J'ai trouvé le paradis sur Terre. Je compte m'installer définitivement à Yaoundé. Homme, tu seras ce qu'on dit? Toutes les mannequins sont grandes? Si tu franchis cette pente, tu ne seras plus ma fille. Christopher! Je suis venu te chercher. J'ai envie de crier, danser, faire la folle. C'est une conversation privée entre deux frères. Et celui-là, qui c'est? Moi madame, je suis Christopher. Le petit copain de Rose. Oh, voyons, je dirais. A eu tout le respect que je vous dois. Ce revoir est injuste. J'ai toujours très bien fait mon travail. Excusez-moi! Bien à cause de sa mère. Moi je me suffis. Non! Ça me tombe! J'ai un déconneur d'arrivée! C'est un déconneur d'arrivée! Sache que ta carrière de mannequin à Yaoundé c'est terminé. Terminé, tu m'entends? Excusez-moi! On ne se sent pas à notre place dans cette famille. Oui madame, nous semblant. Viens alors! Dépressive! Qu'est-ce que c'est toi qui a été fait tout le travail? Non! Que tu ne veuilles pas, tu seras ma femme. Quoi? Tu me payeras cette affaire. Ma chère, calme-vous. Ce ne sont pas des choses à dire. Hier soir, quand il est rentré dans le restaurant, ça a été... magique. Jusqu'à ce matin, je ne savais pas. Et ce mot, mon cher journal, est un mot magique. Amour.